salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo qui va changer un petit peu de l'ordinaire j'avais envie j'ai pas trop d'idées je vais vous présenter en fait mon setup avec quoi je travaille c'est quelque chose qui est souvent demandé en commentaire donc je me disais que c'était ça aurait pu être sympa en tout cas de faire une vidéo là dessus donc je vais vous présenter ici le matériel que j'utilise vous avez peut-être vu cette année une petite nouveauté le petit fond vert vous voyez derrière qui permet de faire des choses un peu sympa et rigolote et voilà donc je vais vous présenter mon matériel les micros la configuration etc etc en tout cas j'espère que ça va vous plaire et si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la fin et vous abonner si c'est pas fait allez c'est parti je vous montre ça tout de suite alors le fond vert la petite nouveauté de cette année qui est tout simple sur trépied réglable en hauteur en largeur évidemment qui me permet avec ses deux softbox ici de projeter de la lumière blanche pour avoir une meilleure qualité au niveau du rendu pour la prise de vue de trépied mon smartphone un zte axon 7 qui va me permettre de faire des plans larges et évidemment un micro cravate boya by m1 pour un peu plus de confort j'utilise évidemment deux écrans un 26 pouces avec une modal ips et un 19 pouces d'ancienne génération pour la prise de son pendant les vidéos youtube vous le voyez d'ailleurs fréquemment à l'écran mon micro bird hum1 et son support amovible ma configuration matérielle sans qui rien ne serait possible j'utilise donc un intel core i7 4770 cadencé à 3 giga 4 avec 16 giga de ram évidemment comme vous pouvez le voir windows 10 au niveau graphique une nvidia gt 640 qui date un peu mais qui fait le boulot pour la partie montage vidéo j'utilise essentiellement deux logiciels le premier que vous pouvez voir à l'écran qui est camstasia qui me permet de capturer l'écran et en général pour les tutos c'est un peu plus pratique et parfois comme c'est le cas pour cette vidéo adobe première qui permet de faire des montages un peu plus fin et un peu plus complexe voilà alors j'espère que cette vidéo va répondre à vos questions n'hésitez pas à réagir mettre un petit pouce bleu très important et surtout si vous avez des questions allez sur le site en bas vous avez une section commentaires vous posez vos questions et j'y répondrai en tout cas moi je tiens à vous remercier parce qu'effectivement on est de plus en plus et c'est grâce à vous vous qui tous les jours regarder cette chaîne ces vidéos réagissez et en tout cas on est de plus en plus on approche les 4000 abonnés ce qui est quand même pas mal en tout cas moi j'en suis ravi et je vous remercie encore voilà moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo